Cahors, qu'à venir la dystopie de Ternoise Thomas, raconte le Cahors actuel et le prochain millénaire, oui tout simplement. Avant le début de ce roman figure une photo avec comme légende un diable et bien sculpté au sommet de la tour centrale de l'historique pont de Cahors dans le département du Lot. C'est une précision importante car ce département bientôt n'existera plus. Murant d'opposition, de lutte s'achève. Nous sommes dans la première partie, le premier chapitre. Les racines de ce duel contre le despote décidé à enfin exterminer totalement notre famille furent un sujet d'étude durant dix siècles. Même si de nombreux épisodes figuraient au rayon des hypothèses sans preuve donc classées en consultation nocive, tout a débuté dans cette région à laquelle nous sommes restés fidèles à leur connu sous l'appellation du Kersi, zone de Cahors, département du Lot. Le château de Mercuès s'est logiquement devenu ma maison de quasi-retraite, même s'il me faudra bien parfois poser la plume et retourner à l'Elysée. Le quatrième point, le quatrième chapitre est intitulé « Cahors et son château de Mercuès ». Le château de Mercuès, parcelle historique de Cahors, de la mégapole de Brive, aux confins d'une zone interdite communément appelée le cimetière des éoliennes et panneaux solaires, bénéficier d'un classement en ZPE, zone de protection des élus, pouvant être réquisitionné à tout instant. Je vais un petit peu plus loin, je reprends de nouveau Cahors, pour vous signaler que du Cahors historique, il restait, il reste une tour du pont du pape d'U.S. Celui du milieu, dite du diable, va l'entrée. Nous sommes, petite parenthèse, en 3049. Et donc, certaines informations ont été perdues, c'est un millénaire de fake news. Donc, cette tour réapparaissait lors des grandes sécheresses. Les deux autres s'étant effondrés. Vous savez qu'en 2021, ce pont a trois tours. Ce diable, scruté en son sommet, symbole de la légende d'une construction interminable, débutée au Xe siècle, au point que le peuple en vint imaginer l'intervention du mal, démontant la nuit le travail du jour. Puis du Hèse, enfant du pays, comme on disait encore au XXe siècle, chez les imbéciles heureux d'être nés quelque part, eut une expression fréquente pour qualifier et l'orélien, fils de confiturier, sûrement inventé par notre Stéphane l'impertinent. Duez, notable des beaux quartiers, devint pape, et en quelques mois, le pont fut achevé. Il ne serait même jamais attaqué. Duez, le pape, plus fort que le diable. Le Jean XXII, de l'université cadursienne, du palais, son marché aux affaires, des constructions pharaoniques, du faste des grandes commissions où siégeaient les amis et les amis des amis, ayant ancré dans ces contrées une nouvelle religion dissoluble dans le christianisme, le clientélisme, les carcinois d'abord. La création de ce lac de chaos, création entre guillemets, fut l'une des grandes tragédies de l'histoire de France, point de départ de l'effondrement de la République et ces années de chaos anarchique avec douze coups d'État où l'ensemble du spectre politique de coalitions en scission et trahison semble avoir trempé dans la tentative de rétablir l'ordre, un ordre plus ou moins barbare, sanguinaire, clientéliste ou démocratique, avant une restauration de la République impérative, puis assagie. En quelle année ? Fin XXIe, avant le saccage par les termites. Ce fut une zone ensuite délaissée par la République dont on ne devait plus parler, les Auréliens ayant la rancune tenace. Et on vous raconte ce qui est gravé sur une notice, donc entre guillemets, un langage officiel. Ce dimanche avant le 15 août, un missile tiré du Mont-Saint-Cyr anéantissait l'historique cathédrale Saint-Étienne où le président de la République, 12 ministres et une Kyrielle d'officiels et dignitaires rendaient un dernier hommage à l'ancien maire de Cahors, président du Sénat, grande croix de la Légion d'honneur, décédée des suites d'une chute de vélo. Au même moment, les berges de Lotte cédaient à l'explosion de plusieurs tonnes de dynamite. La boucle de la rivière disparaissait, en engloutissant également plus de 25 000 habitants, 200 journalistes, 400 policiers, d'innombrables citoyens bouleversés. L'un des plus précieux patrimoines d'Europe, la capitale du Kersi, comme on l'appelait au temps de son ancestral prospérité de son vignoble, était la capitale du tourisme. Fin de citation de la plaque de la notice officielle. 27 jours plus tard, ce fut l'apocalypse des attaques contre les centrales nucléaires. Encore un petit extrait, peut-être, je vous dis que je cherche simplement K.O.R. dans mon document. Pourtant, les touristes affluaient les nombreuses animations et concourant également. Je vous parle du K.O.R. d'avant, donc vous avez compris, sa disparition, qui était devenue une capitale du tourisme. Pourtant, les touristes affluaient et les nombreuses animations y concouraient également. Du lancé, de nain, aux exhibitions, d'attaques d'aigles, par des pis et corbeaux, en passant par les balades à Dodane, la piscine aux dauphins, les concerts, le dimanche des brebis, la nuit des orgies, la déambulation dans le pittoresque hangar Henri Martin et sa collection de Picasso, Michael et Van Gogh. La fête du Melon, puis celle des figues, la fontaine à vin, un salon du livre gastronomique. Mais ils avaient vu, il n'y avait plus rien à voir. Si la circonscription accorda régulièrement sa confiance aux descendants de la téméraire romane, ce fut toujours, malgré le vote de ce bastion du clientélisme. D'un point de vue électoral, son poids frisé, certes dérisoire. Brive, la préfecture du Dordolote, flirtant au moment de ses faits avec les 300 000 habitants. Nouvelle citation, une petite ville-musée où il faisait bon vivre, mais aux mœurs mafieuses, ajoutaient les mauvais esprits. Cahors figura au rang de préfecture du département du Lotte avant sa fusion avec la Dordogne. Oui, vous voyez, tout est bien... Je parle également de Jean-Gabriel Perboire. Si, si, il y a un passage sur Jean-Gabriel Perboire. Mon grand-père m'a raconté avoir vu un documentaire sur cette affaire constitué d'éléments d'archives. Et ensuite, on vous parle de ce trame du Mont-Saint-Cyr des missiles envoyés. On y est exposé clairement par un grandissement sur une vidéo amateur et des photos prises un mois avant l'attaque. La présence d'une ogive au cœur de la structure en bois du Mont-Saint-Cyr censée représenter une déesse antique protectrice de la cité, la princesse Diana. Donc, l'attentat était déjà organisé avant le prétendu accident du président du Sénat. le témoignage d'un ancien préfet décrivant une chute dans un virage près de Limogne en Kersi causé par la tentative d'éviter un écureuil n'ayant d'ailleurs semblé guère réaliste à mon cher Pépé. Il avait vu tomber l'accompagnateur installé sur son vélo électrique alors que le jeune, toujours vigoureux, utilisait un modèle sans moteur. L'image la plus symbolique, la plus partagée mondialement, montrait 18 membres des forces de sécurité nationale abasournies suspendues sur leur siège du téléphérique reliant ce mont Saint-Cyr au cœur de la ville alors que le tiers de sa partie basse se situait sous les eaux. Tous fixaient le même point de ce soudain lac couleur sang, la statue flottant indemne au milieu de multiples déchets et parties humaines déchiquetées, la statue d'un homme sur une croix. Tous crurent qu'il s'agissait de Jésus et se signaient de manière impressionnante les 18 mains droites en action rendaient vivant ce signe de croix. En réalité, il s'agissait de la représentation de Saint-Jean-Gabriel Perboire, miraculeusement sorti indemne de la cathédrale alors que tout y fut brisé, écrabouillé, réduit en poussière. Le monde se souvint alors de la dernière prophétie de ce Saint-Local né les 26 kilomètres au nord de Cahorsan crucifié à Winam en Chine entrer dans l'histoire comme la dernière apparition reconnue par le Vatican avant la mise en place d'une frontière électronique au-dessus de la couche d'ozone pour bloquer le retour dans notre atmosphère des Amérantes accusées de manipuler les terriens les orienter vers des comportements asociaux les détourner du travail de la famille et de la patrie. Fin de citation J'en suis à 10 minutes donc il y a d'autres extraits sur cette chaîne de ce roman cette dystopie que je vous encourage à découvrir pas seulement pour Cahors mais aussi pour l'analyse de la dérive de notre république et oui malgré des élections qui vont demeurer on sera bien en tyrannie ce qui n'est naturellement pas le cas en 2021 !